Maître des ténèbres, bonsoir. Je déclare cette nouvelle session du conseil ouverte. Je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous êtes surentraînés et surmotivés que vous devez manquer d'humanité vis-à-vis des candidats qui vont venir nous rejoindre. Alors vous vous trouvez actuellement dans la salle du pré-conseil. Contrairement à ce que disait Coubertin, l'important c'est pas de participer, c'est de gagner. Donc loin de moi l'envie de vous mettre la pression. Mais plus vous remporterez le duel face au maître des ténèbres qui se trouve de l'autre côté de cette porte, et plus vous aurez du temps dans la salle du trésor pour ramasser des voyards. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc restez concentrés, ça va bien se passer. Bapsi, je compte sur vous. Face muraille, tu peux leur mettre le cristal. Vos nerfs vont être mis à rude épreuve, donc vraiment... Attention. Bapsi, je t'en prie, tu vas pouvoir insérer le cristal dans les mains de la statue. Voilà, tu peux te remettre à la place. La porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir accéder au trésor. Attention, écoutez bien, l'un d'entre vous va être rappelé dans un sac. J'appelle Richard. Richard. Et toi, viens dans la pâte. Les bras le long de mon corps, moi je ne peux pas vous suivre. Je n'ai pas le droit, mais je me retrouve à la sortie. Bonne chance. Bye bye, Haley. Ciao, ciao. Ah, au moins ça c'est fait. Richard, soit le bienvenu au conseil. Je te rappelle que chacun de vous, entrant ici, tentera de récupérer 15 secondes supplémentaires pour la salle du trésor tout à l'heure. Bonne chance à toi. Maître des ténèbres, je demande le jeu. Richard, je t'en prie, viens te placer face au maître. La règle de ce duel est simple. Vous avez le maître et toi le même nombre de pièces de bois. À vous, à tour de rôle, de les placer en équilibre sur le parcours illuminé qui se trouve entre vous. Le premier qui fera tomber l'ensemble des pièces de bois aura bien sûr perdu ce duel. Bonne chance à vous deux. C'est toi Richard qui commence. Jamais comme ça ? Tout à fait. Je peux le commencer de mon... je continue mon côté ? Comme tu veux. Le coquin, il a choisi le bon. Et là, je dois continuer là ? Si je veux. Où tu veux. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Maître, vous avez fait tomber une pièce de bois, je suis désolé. Richard, bravo. Tu as remporté ce duel, je t'en prie, empare-toi d'une de ces fioles que tu vas pouvoir vider dans la colonne du temps. N'importe laquelle ? Vas-y, n'importe laquelle, tu la vis de mieux. Bravo, 15 secondes de plus pour ton équipe, tu peux quitter le conseil Paris. Le maître des ténèbres, je connais un très bon ophtalmo. Alors Richard, ça a été ? Ça s'est bien passé ? Oui, j'ai gagné 15 secondes, mais il fallait bien regarder les biseaux des bois. Au début, c'était un peu compliqué, mais le maître, il a merdé. C'est toi qui l'a impressionné. C'est bien quand ça se passe dans ce sens-là. La chance, ça tourne. Oui, comme quoi. Non, mais attends, t'inquiète pas, rien n'est perdu. Donc 15 secondes supplémentaires dans la salle du trésor, c'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début. C'est un bon début.